Donc docteur Guillaume Bouguin, merci d'analyser pour nous les posters aujourd'hui. Vous occupez des maladies inflammatoires intestinales au CHU de Rennes. Alors qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui sur les posters de cette DDW ? Alors aujourd'hui, quelques posters cliniques sur la maladie de Crohn pédiatrique. Et j'ai notamment retenu finalement deux posters sur l'ADA avec cette étude d'Imagine qui avait été faite pour avoir l'AMM de l'Adalimumab dans la maladie de Crohn pédiatrique. Donc sur une cohorte de près de 200 patients. Et des posters qui sont intéressés, un, à des réponses objectives. C'est celui qui est en arrière-plan ici sur finalement, est-ce qu'en plus de la réponse clinique, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que le patient, bien sûr, il a besoin de cette réponse clinique. Mais nous, on aime bien avoir plus que ça et on cherche aussi à avoir une réponse inflammatoire objective. Donc dans ce poster, il montre que finalement, sous ce régiment d'Adalimumab, on a également aussi une réponse objective avec une diminution de la CRP. Et puis la moitié des jeunes patients finalement qui ont du coup une normalisation de la CRP à la fin de l'étude. Donc un premier message que je trouve assez intéressant, c'est que ça marche bien sûr pour les symptômes, mais également aussi sur l'inflammation intestinale, ce qui est très important pour nous. Et puis un autre poster aussi qui est assez intéressant, qui parle plutôt des doses, parce que dans cette étude, il y avait aussi une étude de doses. Parce que chez l'enfant, il y a le problème du poids, de la taille, de la croissance. Donc c'est vrai qu'on n'est pas aussi harmonieux que chez l'adulte. Et donc il y avait plusieurs doses, 10, 20, 40 mg. Et dans cette étude sur les marqueurs objectifs, notamment sur l'albumine, qui est un de nos marqueurs qu'on aime bien en fait, pour vraiment montrer l'efficacité du traitement, on avait plutôt des bons résultats à forte dose, donc à des doses à 20 mg chez l'enfant de moins de 40 kg et à 40 mg chez l'enfant de plus de 40 kg. Et sur une autre étude qui est un peu plus clinique, mais dont on utilise de plus en plus ces marqueurs dans notre pratique de tous les jours, c'est le monitoring, c'est le dosage de l'adalimumab dans le sang. Et c'est vrai que pour savoir si on est bien dosé, suffisamment dosé. Et dans ce papier, il montre aussi finalement, on a des dosages qui sont très proches de ceux retrouvés chez l'adulte, mais également aussi plutôt pour les forts dosages. Donc on est, voilà, une molécule qui est objective, qui marche bien sûr sur des marqueurs objectifs d'inflammation, mais qui également aussi a des fortes doses, on retrouve des taux similaires à l'adulte. Donc la dose en fait, elle est plus adaptée à l'âge qu'au poids ? Plus sur le poids, je pense, que l'âge. Le poids, que l'âge. Et puis finalement, on voit plus de 40 kg, on les gère à mon avis comme des adultes. Donc les adolescents, à mon avis, on doit les gérer pour moi comme des adultes. Alors sinon, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre de ce congrès ? Alors sur ce congrès, un gros message, je crois, sur le tabac. Il y a eu plusieurs communications. Alors on sait le tabac, on le rabâche, on est même un peu rabat-joie sur le tabac, en disant il faut arrêter, arrêter de fumer, c'est difficile. Mais il y a quand même un élément qui est assez surprenant. Il y a eu beaucoup d'études sur le post-opératoire et les facteurs prédictifs. Et c'est vrai que les facteurs prédictifs, de récidive, notamment après la chirurgie, on trouve toujours beaucoup, beaucoup de facteurs différents. Mais il y en a un qui est retrouvé par toutes les études, qu'elles soient prospectives, rétrospectives, de cohorte. Enfin, n'importe quelle étude, le tabac ressort toujours comme un facteur prépondérant de la récidive post-opératoire. Donc je pense que vraiment, ça, c'est un élément très important. Et puis il y a une autre étude que j'ai vue, c'était samedi, qui était très intéressante, en poster également. C'était sur une étude hollandaise qui analysait les coûts au cours des maladies inflammatoires et qui a retrouvé que le tabac était un des facteurs principaux de coût. Alors c'est vrai que pour nous, on n'est pas très touchés par les coûts. Mais pourquoi en fait les coûts étaient plus élevés ? Parce que la maladie était plus active et parce que du coup, on utilisait aussi plus d'entités NF-alpha. Donc je crois que vraiment le tabac, ça doit être un de nos chevals de bataille des prochaines années. On a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de données qui nous disent que c'est vraiment mauvais pour la maladie de Crohn et je pense qu'il faut qu'on essaie de s'en tenir et de tout faire pour arrêter que nos patients fument. C'est important parce que c'est vrai que les messages, souvent en médecine, ils sont donnés à un moment donné puis on revient parfois dessus. Là, le tabac, on a vraiment que ça se confirme. Et peut-être que le moment, si on opère quelqu'un, c'est peut-être le bon moment pour arrêter de fumer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Excellent.